Les vieilles charrues, ça continue et cette année, grande nouveauté, une appli et des burgers végés. Pour entrer définitivement dans le 21e siècle, les charrues se mettent au smartphone. L'appli vous géolocalise sur une carte et vous dit si vous êtes proche des glaces bio ou non. Sinon, on programme toujours de la musique avec ce vendredi Chœur de Pirate, Portugal The Man, Liam Gallagher, Jane et I Am. Et ce samedi, nouvelle journée chargée avec Charlotte Cardin, Les Négresses Vertes, Gorillaz et Offenbach pour clôturer. Crise politique à Auré où le maire de la ville, Jean Dumoulin, s'est vu retirer ses délégations ce jeudi soir en conseil municipal. Un putsch, selon ses mots, venu de sa propre majorité à l'issue de 4 mois d'un feuilleton mouvementé. C'est une période d'incertitude qui s'ouvre pour la gestion de la 7e ville du Morbihan. Le téméraire sous-marin lanceur d'engin a quitté la base navale de Brest ce vendredi matin. Il aura fallu 20 mois pour un grand carénage et son adaptation au missile M51. Le chantier a mobilisé jusqu'à 1100 personnes. Le téméraire devrait réintégrer la force océanique stratégique dans le courant de l'année prochaine. C'était le troisième et dernier SNLE à bénéficier de ce programme qui a duré 9 ans et a coûté 2,5 milliards d'euros. Le phare de Mogueriek sera sauvé. C'est ce qu'affirme Arnaud Lampire, le président de l'association Sauvons le phare de Mogueriek. Conçu par Gustave Eiffel, il était menacé d'extinction. Mais la direction interrégionale de la mer nord-atlantique Manche-Ouest a donné son accord à la commune de Sibiril et à l'association pour qu'elle le restaure. Afin de financer les travaux, une vente aux enchères est organisée samedi 28 juillet à 17h au port. Moment mignon, le phoque arctique soigné à Océanopolis et relâché le 15 juin a atteint le cercle polaire. Ce phoque annelé retrouvé dans le bassin d'Arcachon avait été recueilli au centre de soins d'Océanopolis fin mars. Trop maigre, il avait des soucis respiratoires. Mais une fois soigné, il a été balisé et relâché. Son GPS indique qu'en un mois et après 3000 kilomètres, il a rejoint son habitat naturel, le cercle polaire arctique.